Le regard pensif, l'air un peu fatigué, la main posée sur la joue ou sur le menton, si on veut bien. Quand on voit ma présence, on a l'impression que je suis une personne extrêmement fatiguée. Ça peut être vrai, mais bon, vous vous en foutez. Il y a aussi autre chose. Ouais, YouTube, les vidéos et tout, c'est aussi pas mal, non ? Mais la vraie question, c'est est-ce que vous avez bien regardé ? Parce qu'il est facile de voir. Est-ce que vous avez bien regardé partout ? Aujourd'hui, le jeu vidéo n'est plus ce que nous avons connu avant. À une certaine époque, le jeu vidéo, c'était un symbole de partage avec des amis, avec beaucoup de gens. Proches, en physique. Et quel est devenu le jeu vidéo aujourd'hui ? Une excellente question. Mais pendant tout ce temps, où on passait dans ton joueur au jeu en ligne, avec des amis, ceci, cela, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses ont évolué. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous avez bien regardé ce qui est devenu le jeu vidéo ? On repart en 1990. Nous sommes le 21 avril 1989, sorti la Game Boy. Alors, pour beaucoup, la Game Boy, c'était, on va dire, un symbole de pouvoir être libre, de pouvoir jouer à des jeux. Hormis le fait d'être à la maison, on n'est même en dehors de la maison, que ce soit seul ou avec un ami. Mais on avait le sentiment, on avait la sensation de posséder quelque chose en physique, quelque chose qui nous plaît. On avait le jeu, on avait la cartouche, on voyait le produit, on le touchait, on le sentait, on l'aimait. Il y avait une interaction qui se passait entre le jeu et le joueur. Et ça, on l'a beaucoup aimé pendant longtemps. Ça a commencé bien sûr bien avant avec les anciennes consoles, que ce soit la Super Nintendo ou bien plus encore. Mais la Game Boy a été la première sensation d'avoir sa console et de se promener avec. d'aller faire profiter les amis en dehors de la maison. Et ça, c'était avant. Après, qu'est-ce qui s'est ensuite passé ? Bon, je ne vais pas vous mentir qu'il est vrai qu'il y a eu plein de jeux qui sont arrivés ensuite. Mais nous sommes toujours, pour les années 90 jusqu'à début 2000, et pendant toute cette période, on avait tendance, que ce soit sur la Master System 1, la Master System 2, les Game Gear, la Super Nintendo et bien plus encore, nous avions eu tendance à souvent jouer avec nos amis. Aussi bien autour d'un jeu, avec des chips, sans s'amuser. On connaissait le voisin du coup avec qui on s'amusait. On connaissait le collègue de l'école ou encore bien plus encore. Et même nos parents, oui, nos parents, certains sont les geeks, certains sont les gamers. Ils se reconnaîtront. Même nos parents pouvaient jouer avec leurs amis ou avec maman tranquillement à la maison. Parce que c'était ça le jeu vidéo, c'était cette confidialité. Mais les choses ont bien changé. Pauvre Naïf qu'on a été. Comment ça les allait des milliers ? En 2007, sortait l'une des consoles qui allait révolutionner l'histoire. D'abord, pendant sa grande-sœur, ce qui était sorti dans les débuts des milliers, à savoir la Xbox One. La Xbox One, non, la Xbox Live, on va dire ça comme ça, Xbox tout court. Pour ne pas que vous en voyez. La Xbox Live a été l'une des premières consoles qui disposaient du mode online. Lorsque ce mode online est sorti, il était beaucoup plus utilisé aux Etats-Unis qu'ailleurs. Mais ça a commencé à socialiser les gens, quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le pays. Donc ça ouvrait une plus grosse porte d'entrée. Et ça permettait à n'importe qui, à écouter le problème de place aujourd'hui, dans les conjointes, on se connaît sur le jeu. Et c'est parti. Surtout avec Halo. Et notamment Halo 2. Wow ! Le jeu, une claque graphique, on peut s'amuser avec ses amis. Tout est beau. C'était impeccable. Et tout le monde était content. Ouais. C'est pas faux. Tout le monde était content. Sauf que là, on va commencer déjà. Mais bon, on le reverra tout à l'heure. La Station, voyons ce qui est en train de se passer, c'est dit. Hum, mes amis, je pense qu'il est temps aussi qu'on essaie d'y penser un peu. Si tu avais un mode online avec un PS2. Mais... Et lorsqu'on voyait dans la sortie des jeux, on avait toujours le même format que nous avons connu depuis la PS1. Et en fait, le format japonais en général qui est très entre nous. C'est pour caricaturer. Ok ? On a pas mal le propos, mais c'est ce qu'on a souvent constaté. Et lorsqu'on voyait sur Xbox, on se dit que c'était vraiment du made in USA. Il faut faire de la com, il faut, il faut, il faut. Et c'est beaucoup plus libertin, on va dire ça comme ça. Comparé à Sony qui était beaucoup plus assez renfermée. Mais est-ce que c'était la seule raison pour laquelle ça s'est produit ainsi ? Et même pendant cette époque, beaucoup de gens avaient entendu, avaient vu, mais vous n'avez toujours pas bien regardé. Et là, pendant cette période, arriva la console, la Xbox 360. Lorsque Xbox débarque, bon, pour eux, ils se sont dit, ok, on n'a pas bien compris le public avec la première Xbox. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on sait qu'on a des potentiels clés. Donc, si on essaie de mieux faire, on pourra facilement sortir une console qui pourrait aider tout le monde. Ils ont compris de leur erreur et je ne vais pas vous faire un long discours là-dessus. Il y a une série de vidéos qui a été mise en avant par Xbox où ils ont inventé l'histoire de la Xbox. Comment la console Xbox est sortie ? D'où elle est venue ? Parce que, oui, Histoire Egg, à la base, la console ne devait pas s'appeler Xbox. Et plutôt DirectX Xbox. Bon, ça, on verra ça dans une autre vidéo dédiée spécialement à la console. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Xbox arrive sur la Xbox 360 au niveau du marché, pour eux, c'est rattraper un gros retard sur lequel ils sont. Notamment, on va dire, pas tellement l'échec, mais plutôt essayer d'améliorer les ventes qui ont été faites avec la première. Et pendant cette période, nous avons un constructeur, son éternel compétiteur, on va dire son éternel rival, voilà, le monde terme, qui se reposait sur ses loyers. Ouah, la PS2, il n'y a pas de soucis, j'avoue toujours consommer, il n'y a pas de problème. Mais là où le consommateur, là où le producteur ne s'est pas rendu compte, c'est que le consommateur est une personne très ingrate. Oui, messieurs, dames, vous qui voyez cette vidéo, nous tous, nous sommes très agréables. Quelle que soit la manière dont la console que nous aimons a été conçue, que ce soit les jeux qui sont là, si le concurrent fait mieux, aussi bien graphiquement que dans l'utilisation, nous passons à autre chose. Rappelez-vous, à une époque, dans les années 80, enfin 70, début 80, l'Atari a disparu, qui joue en quoi qu'il n'a d'arri aujourd'hui. Vous vous rappelez également du Commodore 64 ? Vous voyez, nous sommes tous agréables. Bon, revenons là, on était. Donc, PlayStation se dit que, bon, j'ai ma PS2 qui est là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je sors la console, j'attends qu'ils sortent la console, et puis, le moment venu, je peux arrêter ma PS3. Bon, c'est erreur de leur part. Ils vont s'enbrancher les doigts. Ce qui arriva, Xbox avait fracassé le marché, parce que graphiquement, ils étaient arrivés plus loin que la Xbox, qu'un PS2, pour ne pas se mentir, était de l'étrovié. Et également, ils avaient fait une excellente campagne de marketing, la communication, et le maître mot chez Xbox. Lorsque vous voyez le nouveau halo qui arrive, les graphismes qui vont avec toute la puissance que donnait la 360 qui, jusqu'à maintenant, restant un véritable bijou, de technologie, on ne va pas se mentir. Il y a des jeux qui se jouent encore, comme le guillard enfant, le premier du nom. Ouh là ! Ouh là 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 ! Ce jeu ! Personne ne s'y attendait. Vous avez quelques fidèles qui ont commencé à se dire « Ouais, c'est vrai que j'aime bien PlayStation, mais... » Il tarde. Quelle est la réponse de PlayStation ? Elle est arrivée un peu plus tard, avec une... Complètement de marketing un peu sabotée, pour ne pas se mentir. Et ça a été un gros flop. Un énorme flop cuisant pour PlayStation. Ils ne s'attendaient pas à ça. Bon, énorme flop, on ne va pas exagérer, ils ont quand même vendu des millions de consoles, mais l'Xbox en centre est rentré dans l'histoire. C'est la console qui a commencé à marquer le plus les jeux. Déjà, n'oublions pas, lorsque Xbox arrive sur le marché, avec la première Xbox, c'est la première console au monde avoir un disque dur incorporé, là où tout le monde vous faisait acheter des cartes mémoires. Ça, c'était quelque chose à laquelle PlayStation ne s'y attendait pas. Lorsque la deuxième console arrive, elle relance encore plus le mode online. On a encore plus de jeux qui arrivent qui intègrent le mode online. PlayStation est donc obligé de suivre. Parce que s'ils essaient de sortir une PS3 avec une carte mémoire, ça va être compliqué pour eux. Vu que les gens sont déjà habitués à avoir 30 gigas, 20 gigas de stockage, d'autres jusqu'à 50 gigas, on parle du passé. C'est une époque où on n'avait pas les intérêts comme maintenant qui était assez facile. Déjà à l'époque quand tu avais un téléphone, bon, un téléphone, c'est trop dur. Le téléphone qu'on connaissait bien à cette époque, c'était plus dans les années 2007 avec les Nokia qui arrivaient avec des gros disques durs. Mais bon, bref, ça aussi, c'est autre chose. Donc, pour une console, avoir autant de gigas de stockage, c'était excellent. Ça a évité à ce que le consommateur aille encore payer des accessoires comme les cartes mémoires de côté. Et aussi, ça a aidé pour la sauvegarde des jeux. Oui, messieurs dames, pour ceux qui ont joué à Tomb Raider et tous les anciens jeux d'aventure d'époque, vous savez de quoi je parle. Quant à Karate-moi à lâcher, quant à sauvegarde était corrompu parce qu'il y avait un petit problème, c'était pas du tout intéressant. Il l'a, on avait tout ça qui était réglé sans coups de baguette magique grâce à Xbox. On a commencé à comprendre qu'au fur et à mesure, ça germe un peu dans la tête du consommateur et PlayStation se rendant compte que bon, c'est vrai qu'on a sorti une console multimédia parce que de base, la PS3 n'était pas censée être ainsi, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils se sont rendus compte qu'on peut essayer de sortir une console tout en restant un peu authentique, mais la Xbox première du nom avait déjà mis le pas parce qu'elle, elle était multimédia. On pouvait stocker sa musique à l'intérieur et ça, c'était pas possible à l'époque. C'était la seule console qu'ils ouvraient et des gens l'ont achetée juste parce qu'elle avait un disque dur. Ça leur permettait de conserver leurs titres musicaux, de jouer à certains jeux. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire avec la première Xbox à l'époque et vu que tout cela était amélioré avec l'A360, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Mais ils s'y sont pris trop tard. Et on va dire qu'ils se sont joués de ne plus jamais refaire les mêmes erreurs et on l'a constaté avec le temps. Et par contre, pendant toute cette période, beaucoup de gens n'ont fait que voir les personnes à bien regarder. Vous avez eu des halos qui étaient là, vous avez eu plein d'autres jeux qui sont sortis en l'autre, et compagnie. Il y avait des jeux qui étaient extrêmement intéressants et beaucoup de l'outils qui ont commencé à s'installer au fur et à mesure. Jusque-là, c'était une norme. Mais en fait, en 2006 et 2007, comment se comporte le GPC ? Oui, les amis, 2006-2007, vous avez oublié une chose toute bête. C'est qu'avant, les années 90, on payait les jeux PC sur CD. On jouait ces jeux sur CD. Mais avec le temps et le mode online, de moins en moins de CD s'écoule dans les pays occidentaux. Les gens commencent à s'habituer à payer des jeux en ligne. Et la majorité des jeux qui emportent les ventes, ce sont des MMO. Ouais, le mode online était déjà là depuis un certain temps. Et comme toujours, beaucoup ont vu et personne a bien regardé. 2006. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du Japon ? Il y a un autre constructeur qu'on n'entend plus trop parler non, je plaisante. Il est toujours présent. Mais lui, il a compris une chose toute bête et simple. Après, on va dire un semi-échec de la Gamecube, il a commencé à se remettre en question. Est-ce que c'est la fin pour l'accompagner ? Ouais, les amis. Nintendo. Et Nintendo est revenu avec un Game Changers. Il dit oui. Là, il faut qu'on réinvente les choses. ils sont venus avec la Wii. Et lorsque la Wii sort, personne ne s'attend à un tel succès. Parce que qu'on le veuille ou pas, la Wii vient avec ses Wiimots. Et le concept des Wiimots n'est pas quelque chose de court. Par contre, les jeux qui accompagnent cette console font de telle sorte que la console devienne un Game Changer. Et Nintendo a commencé ainsi à se faire son petit bonhomme de chemin dans son secteur qui n'est pas la course à la technologie. Tout simplement. Et c'est ainsi que Nintendo a commencé à enregistrer des ventes records de la Wii. Bien sûr, PlayStation s'en sort bien de son côté. Xbox est là bien présent à écraser tout le monde pour la première fois. Mais même du côté de Nintendo, ça commence à arriver au fur et à mesure. On commence à voir de plus en plus, pas énormément, très peu, mais au fur et à mesure, on commence à avoir des modes online qui vont entrer. Jusqu'à ce qu'en 2008 arrive Smash Bros. Et quand Smash Bros. Brawl sort, là, ça a été le début des problèmes. Mais bon, comme d'habitude, on n'a fait que voir, mais on n'a pas bien regardé. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on essaie de voir un peu au niveau des autres constructeurs, que ce soit aussi bien au niveau d'Xbox que le PlayStation, le multi est devenu presque quelque chose de normal. Au fur et à mesure, les gens aiment bien se connecter avec leurs amis, jouer en ligne et passer du bon temps ensemble. En fait, c'est même ça la bonne expression. Du coup, il n'y a pas de problème, non ? Puisqu'on est habitué un jeu entre nous, entre amis ? Oui, il n'y a pas de souci. Mais au fait qu'il est devenu PC ? Oh, il y en a en 2008, 2010, 2013. Bah, on paie le jour-là. Oh, sinon, il n'y a pas de souci. La majorité des jeux qu'on a, c'est quoi ? Il y a des jeux d'aventure, ouais, t'inquiète, des jeux d'aventure. Non, mais encore les CD, oui. Mais s'ils sont toujours présents, ça m'en comprendit. Et à quel pourcentage de CD disponible ? Et surtout, dans quelles zones sont disponibles les supports physiques ? D'après certaines recherches que j'ai faites sur Internet, le support physique est beaucoup plus présent en Occident, dans la zone francophone, beaucoup plus en France. Les autres pays ont commencé à migrer vers l'online. Jusque-là, c'était devenu un yon. Il n'y avait pas de problème. Donc, une fois de plus, vous avez vu, les personnes l'a bien regardé. nous continuons. Arrive enfin 2013. Et qui dit 2013 ? Il y a sorti de la PS4. La PS4 arrive sur le terrain. OK, OK, pas de soucis. C'est une console qu'on aime tous. Oui. Elle a marqué et continue autour de marquer des générations et des générations. Parce que sa nouvelle, sa nouvelle succès, en fait, la PS5, en gros, voilà, est assez difficile à trouver. Pas de problème. Et que devenue la Xbox One ? Même période, même sortie. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous a présenté ? Ils ont fait la pire conférence de l'histoire. Xbox s'est tiré une balle en plein temps. Vous verrez que lors de cette conférence, ils ont fait la plus grosse bêtise de l'histoire. en tant que concepteur de jeux. Une console, excusez-moi. On vend une console de jeux pour des joueurs de jeux vidéo. On ne vend pas une console de jeux pour que des gens regardent la télévision dessus. Et c'est ça l'erreur qu'ils ont faite. En maximisant sur le online parce qu'ils se sont dit c'est bon, c'est acté, tout le monde est maintenant sur le online ces derniers temps. Bingo, let's go. Sauf que non. Est-ce que vous avez consulté la communauté avant ? On les a remerciés et on les a dit au revoir. La communauté, bien sûr. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le concurrent a vu la conférence et ils ont commencé par un élément tout bête, tout simple auquel personne ne s'y attendait lors de leur conférence à eux. C'est le petit tuto sur comment faire un échange de jeux avec un ami. Tu prends un jeu physique, tu donnes à ton ami, enfin, Xbox a coulé avec l'Xbox One. en matière de vente, ils ont perdu la place qu'ils avaient commencé à avoir en tant que libéraux. Et pendant toute la période de vie de Xbox One, Xbox ne s'est plus jamais rattrapé. PlayStation s'est envolé avec sa PS4. Vu comme étant le sauveur, la console qui... Pas de problème, oui, c'est vrai, c'est la console qui... Tout se passe bien. Il y a beaucoup de jeux physiques, que ce soit les Jack and Dexter, il y a plein de jeux qui sortent, qui sont là. Les best exclusivités, les Uncharted, on a envie de jouer, on est là, on est bien, on est chill, les amis. C'est la PS4. Xbox, oui, il y a Gears of War qui est toujours présent. Excellente licence. Il y a plein d'autres jeux qui sont en train d'arriver. Vous avez plein, plein, plein de bons jeux qui sont là. Je ne vais pas tous les citer non plus. Par contre, il y en a un qui commence déjà arrivé au fur et à mesure. Il te fait comprendre que pour le jouer, tu vas d'abord le pays plein pot. Donc, je crois bien que c'était à l'époque 50 euros. pour le jouer uniquement en ligne. à savoir Destiné. Oui, les amis, ce jeu-là, je ne sais pas si on pourra bien le voir. Destiné 1 a été un jeu qui a coûté plus de 50 millions de dollars de production. J'en ai fait un petit TikTok. Vous pouvez aller voir sur le TikTok pour expliquer vite fait. mais bon bref, ça a coûté 50 millions de dollars de production. Ils ont tout ramassé en 24 heures. En 24 heures, ils ont récupéré l'argent qu'ils ont investi. Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est 500 millions. 500 millions de dollars. C'est beaucoup. 500 millions de dollars pour un jeu, c'est énorme. Mais récupérer 500 millions de dollars en une journée, ça n'a pas de sens. Ça veut donc dire que les gens sont prêts à payer. Et si autant de gens sont prêts à payer pour jouer à un jeu qui ne se joue qu'en ligne, c'est peut-être le maître mot qu'il faut miser plus dessus finalement. Malheureusement, ça a été le cas. Une flopée de gens commençaient à arriver et à demander d'apparaître uniquement en ligne. Exemple, The Division. Je me suis fait un TikTok dessus. Vous allez voir. Et au fur et à mesure, ça a commencé à devenir une ordre. Certains se sent plein. Certains grognent. Mais ils représentent quel pourcentage ? Aujourd'hui, tu ne joues pas en ligne. T'es has-been. Tout se passe en ligne maintenant. Et notamment avec un jeu comme Fortnite qui est sorti. Alors là, ouf, c'était terminé. Fini le fait de jouer avec un ami en physique sur place. Jouer en ligne, c'est plus cool, c'est mieux. Mais au fait, il y a une chose que nous avons tous oublié durant toute cette vidéo. C'est que oui, la génération de la Game Boy a bien vieillie. Ils n'ont plus le temps d'aller jouer en ligne parce que beaucoup soit travaillé, beaucoup n'ont pas ou n'ont quitté le monde du jeu vidéo. Donc, ce qui fait que les nouveaux qui arrivent ont connu Internet. Ils n'ont pas connu la génération que nous avons connue à l'époque où il n'y avait pas la facilité de naviguer ou Internet. Ce n'était pas encore existant comme maintenant. Où il fallait payer un livre, un journal jeu vidéo pour avoir les infos des news. Il n'y avait pas YouTube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du cap qui se passe entre l'époque et aujourd'hui. Tellement ces événements sont devenus, ces choses sont devenues une norme standard. aujourd'hui, payer un jeu physique pour jouer, enfin, selon certaines personnes, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir son jeu en démat, ça prend moins de place. Tu payes juste des disques durs et la vie est belle. Ce n'est pas faux. Dans l'ensemble, ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton serveur plante ? Tu n'as plus peur que c'est le jeu. Avec le Division, il y a souvent des problèmes de serveur. Taper 50 balles le jeu, je te rappelle, 50 euros pour jouer un jeu qui n'arrive plus à passer parce que le serveur du développeur est en panne. on peut faire encore mieux avec plus récemment. Vous avez le jeu qu'on a tous connu à une époque. Je parle plus de mon cas, de mon âge. Nous qui sommes générations Game Boy. Comme tourisme. On a joué un grand tourisme sur la PS1, une PS2. On a aimé un grand tourisme. C'était notre jeu de cœur, surtout le GT4. Pure merveille. Et qu'est-ce qu'on a de grand tourisme depuis quelques années ? On a un grand tourisme qui se passe beaucoup plus en ligne. C'est bizarre. C'est pas ce qu'on a connu. Et le tout dernier a été vraiment une véritable déception sur ce point-là. Pas du côté graphisme, pas du côté jouabilité. Ça reste super. Mais le jeu vous fait comprendre que désormais, si vous voulez m'avoir en entier, vous devez vous connecter. Ça, on ne s'y attendait pas. Au fur et à mesure, on a plus l'impression que l'industrie dicte sa manière de faire auprès du client qui est le consommateur. et que le consommateur dans ce théâtre est consommé. Tout simplement. Et malheureusement, concernant l'entourisme 7, il y a eu des sérieux crashs. Il y a eu des crashs à tel niveau qui s'est passé plus de 24 heures d'indisponibilité du serveur. Vous avez payé sur peine 80 euros. Ou si je ne me trompe à 80 euros le jeu, vous ne pouvez pas avoir accès. Vous devez savoir que ce soit un producteur de jeux ou de je ne sais quoi, celui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui fabrique, mais celui qui consomme. C'est au client, c'est au joueur de dire stop. On n'en fait pas. C'est un peu que les gens vont prendre pour un vieux de la vieille qui ne veut pas être dans la modernité, qui ne veut pas ceci. Pas de problème. Mais regardez par vous-même. Rien n'est parfait. Au fur et à mesure, on est en train d'emmener une civilisation de personnes qui étaient habituées à se côtoyer vers des gens qui deviennent des parfaits zombies. Qu'est-ce qu'un zombie en fait ? Quand on y voit bien. C'est un être qui ne vit plus, qui est dicté par, on va dire, des besoins primaires et basta. Ça, c'est ce qu'on a habitué de voir dans le jeu et complète. Et regardez les gens aujourd'hui. Combien vont dans un McDo ou je ne sais pas dans un endroit ou un restaurant avec quelqu'un et passent plus leur temps sur le téléphone qu'avec la personne qui est en face de vous. La société nous a habitués à être plus connectés avec quelqu'un à l'extérieur plutôt que d'être en face avec la personne qui est en face de vous. C'est pourquoi vous verrez certains vieux dire lâche ton téléphone pour un livre va voir un ami amuse-toi. Parce que c'est ça qu'eux, ils ont connu. C'est ça que nous avons connu. Maintenant, je me demande comment ça se passera pour les enfants demain. vu que déjà le monde est en train de partir dans une situation extrêmement compliquée, on est de plus en plus ultra connectés et même les plans de PlayStation ont bien changé. Oui, les amis. Il fut un temps où PlayStation était d'abord à 80% de jeux physiques et 20% de jeux en ligne. Leur programme pour 2025 est d'arriver à l'inverse. 80% en ligne et 20% physique. N'est-ce pas la société qui se moquait d'Xbox à un certain temps parce que Xbox était plus en mode en ligne? Où sommes-nous aujourd'hui? Le Game Pass est sorti. Beaucoup de gens l'ont apprécié. Moi-même, je fais partie de ceux qui apprécient le Game Pass. de toutes les façons. Moi, je suis sur toutes les consoles. Je n'ai pas une console de préférence. Je les aime toutes. Mais, bien sûr, je n'ai pas non plus un examen pour l'instant. Je n'ai pas pu me l'offrir. Par contre, pendant longtemps, PlayStation a touché les miens à vie contre ce genre de choses. Mais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces derniers temps? Nous avons trois formules de PlayStation Plus qui sont en train d'arriver. Ils se broquaient du Game Pass. Pourquoi aujourd'hui il faut un Game Pass like? C'est bizarre. Avec des jeux offerts, des jeux offerts, ça me rappelle l'expérience Game Pass. Vous voyez, avec le temps, quelque soit au niveau des critiques qu'on peut faire. C'est toujours le joueur qui a le dernier. Si vous ne voulez plus ou que vous ne voulez pas que l'avenir de demain soit majoritairement dématérialisé et non physique, c'est à vous d'interagir. C'est à vous de dire à ses producteurs non, je ne vais pas. Tant qu'on va dire Amen à tout, nous ne nous plaignons pas. Et après, on ne va pas se mentir, les catalogues de jeux qui sortent actuellement sont plus conçus pour être en ligne que simplement un jeu physique vite fait terminé. Si vous remarquez la majorité des jeux d'aventure qui sortent, on a plus l'impression d'être à la dernière génération des jeux d'aventure solo narratifs. Et je ne sais pas, je peux mettre un billet là, je peux mettre un pari que d'ici fin 2024, début 2025, nous aurons presque plus ce genre de jeu. Ils seront uniquement pensés pour être en ligne. Ça vous rappelle un jeu ? Ça vous rappelle un film ? Un film qui a sorti je crois en 2018-2019, je ne me rappelle bien. Ready Player One. Ouais, on peut dire que je suis extrémiste. Mais bon, c'est une réalité pour le faire ou pas. Au fur et à mesure, les casques VA deviennent une norme. Ça commence à coûter de moins en moins cher. Et à la fin, tu n'as pas de casque, tu ne peux plus être social. Parce que qu'on le veuille ou pas, parler avec son voisin te prend plus de temps que d'être en ligne et parler avec des centaines de milliers de personnes. L'humain a de plus en plus peur de causer avec quelqu'un à côté. Ah oui, c'est vrai, il y a des maladies qui existent. Oui, mais... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On nous a habitués à être plus dans le virtuel que dans le réel. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. En Afrique, pour l'instant, nous aimons bien nous socialiser. C'est comme ça, ce sont de nos gènes, ce sont de nos bâtures. Mais au fur et à mesure que la technologie va rentrer dans les foyers, ça va changer énormément de choses. Parce que qu'on le veuille ou pas, les coutumes, elles changent et elles tendent à disparaître quand elles ne sont pas bien transmises. Et ça, ça reste un problème. comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, plusieurs points ont été énumérés. Les uns après les autres, je mets qu'on va dire ma modeste vision de ce que j'ai constaté concernant le jeu vidéo. Je ne suis peut-être pas la personne la plus légitime pour en parler. Je ne sais pas, ça va de moi les commandes. c'est juste une simple bouteille à la mer qui a été lancée. Par contre, il faut vraiment se rendre compte d'une chose toute bête et simple. C'est que les choses changent. Et des fois, pour le meilleur comme pour le pire. On l'a vu tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé, que vous a beaucoup plu. Qu'il ne faut jamais oublier toujours de chez votre mère pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne pour ne pas moquer d'autres vidéos. Peut-être de ce format si ça vous intéresse, dites-nous-moi également dans les commentaires. Mais une fois de plus les amis, sur toute cette vidéo, tout ce qui s'est produit, êtes-vous sûr que vous l'avez bien vu? Mais encore plus, est-ce que vous l'avez bien regardé? À vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada